... Mesdames et Messieurs, bonjour, bienvenue à la Bourse du Travail. Dans la première décennie de l'autre siècle, à l'initiative du conseil général de la Loire, l'ensemble orchestrat contemporain portait durant trois éditions un festival portant le nom de Pierre Boulez, et Pierre Boulez nous a fait l'honneur de sa venue à plusieurs reprises dans le cadre de ce festival qui lui fut consacré. Quelques années après, en 2010-2011, Pierre Boulez souffrait de cécité, c'était un monsieur qui avait 85 ans, 86 ans, et donc il nous a demandé si on accepterait d'enregistrer son ultime oeuvre, qui était un monument qui durait 50 minutes. C'était un honneur immense pour nous, et on a travaillé beaucoup. Dans deux ans, on jouait cette oeuvre en Europe, un grand festival, avant de faire un enregistrement discographique. Pierre Boulez et Pierre Boulez, ont assisté à la répétition, nous avions fait un concert à son honneur. Et puis, en 2016, 2015 exactement, c'était son 90e anniversaire, nous avons mis au programme le Marte 100 m de Pierre Boulez, parce qu'il nous avions donné au concert, dans plusieurs lieux, et particulièrement à l'Otéra de Saint-Denis. Il devait disparaître à l'enquête trois semaines ou moins plus tard, mais quelque chose de l'ordre du symbole est resté très très marquant, nous tous. J'ai appris par son éditeur de l'Universaire Édition, son édition historique, son éditeur historique à Vianney, que c'était la dernière réplication du Marte 100 m qui avait été jouée dans sa disparition sur la planète. Et c'était incroyable, je pensais qu'il y avait une quadrature de cercle, puisque ce sont sur ces terres, que ce Marte 100 m a été interprété par, tant que force comme on le sait, de fait enregistré. Il y a un enregistrement disco de la film qui va apparaître très 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 prochainement. Et nous avons couplé dans cet enregistrement la « Bepardita » de Philippe Manori, puisque elle a été écrite quelques mois après, et Philippe, on a parlé de cette avant, après la disparition de Pierre Moulaise. Donc c'est tout un symbole de terminer cette édition avec la sortie de cet enregistrement discographique et avec Bepardita. Je donne tout de suite la parole à Philippe Manori. Merci beaucoup. Donc cette œuvre de Bepardita a été créée à Paris. Effectivement, comme l'a dit Daniel, pendant que j'étais en train d'écrire, Pierre Moulaise et moi. C'est une œuvre qui m'avait été demandée, et j'ai réécrit avant une partie table en violon. C'est-à-dire que j'ai écrit deux parties, une partie table en violon. Ce sont, et j'en ai d'autres qui vont venir, mais ce sont des œuvres pour un instrument solo à cordes et électroniques en temps réel. Et quand on m'a demandé d'écrire une œuvre, j'avais proposé de faire une version de cette partie table en violon, avec ensemble. Donc la partie soliste, et à peu près la même que la partie violon, à peu près. Mais j'ai rajouté tout un ensemble autour. Mais ce n'était pas uniquement ça, c'est que je rajoutais, justement, le dommage à Pierre Moulaise. Puisque cela n'a pas la circunstance, c'est trouvé comme ça. Et là, je suis dans une tradition qui consiste à représenter des personnages par des grecques. Une note de musique. Vous savez que dans la tradition germanique, les notes de musique sont représentées... C'est bien du temps de s'entendre. Merci. Les notes de musique sont représentées par des notes A, B, C, B, E, F. Il y a la grande P, A, C, H. Il n'est pas qu'il n'y a pas utilisé sur ce système-là. Et Moulaise l'utiliser dans une œuvre qui s'appelle Experian6, puisqu'il avait déguisé ça à Spavitsky, quand Spavitsky était mort. Et le S de Spavitsky, en allemand, se dit E-S. S ni bémol. Voilà, c'est la note. E-S, ça veut dire... Ça résoudre le bémol. Et donc, j'ai moi-même réintroduit cette idée-là, et j'ai rajouté ce qui correspond au B de Goulez, donc au B partit A. J'ai rajouté la note de B qui correspond, en même temps, à la tradition grande, à un signe bémol. Alors, cette idée-ci ne se trouve pas dans la partie 3, par exemple, mais c'est cité par le cas, mais que j'ai, comme un nom à Jean-Pierre Goulez, que j'ai réintroduit dans cette version-là. Et on va écouter. Par exemple, ce que ça donne à la fin, et bien ce que ce soit à la fin, vous savez que ça intervient. C'est ce que ça donne. Je te le dis tous les plus. Et on peut faire enlever ce qui est là. J'ai eu le dis... Sous-titrage MFP. ... 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